Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ouh, quel coup le silence, hein ? Bon, je vais procéder à l'appel. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Lerudouli, Madame Milan-Court. Présent. Monsieur Mazin a donné procuration à Monsieur Jardin. Madame Cayolle, Monsieur Laroche, Madame Strodot, Monsieur Casimir, Madame Fortet, Monsieur Chacres, Monsieur Daré, Monsieur Tritz, Madame Tessier, Madame Rousseau, Madame Grisson, Madame Bessette, Monsieur Sostel, Madame Pélofi, Monsieur Vesperini, Monsieur Voti a donné procuration à M. Jardin. Madame Milancourt, Madame Duclos a donné procuration à Monsieur Chacres, Monsieur Lacave a donné procuration à Valérie Pageux, Valérie Pageux, Monsieur Jardin, Madame Oudet, Monsieur Egea, Monsieur Mollineau a donné procuration à Madame Didier, Madame Erringues, Madame Erringues, Madame Erringues, Madame Erringues, Madame Erringues, Madame Luchini a donné procuration à Monsieur Egea, Madame Didier, Monsieur Caramonte, et Monsieur Autochaud. Voilà, comme d'habitude, je vous propose, conformément à la loi du 13 août 2004, etc., de recourir au scrutin public pour la désignation du secrétaire en dossier. Vous n'exigez pas un vote à piloter du secrétaire, apparemment, donc, bon. Voilà, donc, je vous propose de désigner Madame Milancourt comme secrétaire, à moins qu'il y ait d'autres volontaires qui veuillent officier. Bon, pas d'objection, Madame Milancourt, vous êtes secrétaire de séance. Approbation des procès-verbaux des séances du 20 et du 26 juin 2014. Approbation ou des observations, si vous en avez. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Nous passons au premier rapport. Ce sont les comptes rendus des décisions. Ah, oui, mais j'ai fait voter qu'une fois. Alors, pour le 20 juin, qui est contre ? Qui s'abstient ? Pour le 26 juin, qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà. Excusez-moi, je... Moi, j'avais gros pire. Compte rendu des décisions depuis le dernier conseil municipal. Donc, vous avez la liste. Bon, vraiment, il ne devrait pas y avoir beaucoup de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Voilà, bon. On prend acte. Rapport numéro 2. Compte rendu des rapports d'activité de la communauté d'Aglo, Aglopole-Provence. Monsieur Lerue-Louis. Oui, donc, en vertu de l'article L5211-39 du CGCT, le président de l'EPCI adresse chaque année, en 30 septembre, au maire de chaque commune, un rapport retransend l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, d'où l'objet du présent rapport. Il faut juste qu'à prendre ça. Voilà, vos rapports, c'est passager au débat. Ces rapports sont consultables au secrétariat général. Donc, il n'y a pas de vote, là, on part acte. Rapport numéro 3. Organisation du temps scolaire dans les écoles. Madame Forté. Donc, le rapport numéro 3 nous parle de l'organisation du temps scolaire dans les écoles. Je ne vais donc pas forcément tout vous lire, parce que c'est un peu long. Mais vous rappelez les grandes lignes. Donc, le préambule, contexte juridique, les réglementaires. Il est utile de rappeler les évolutions des dispositions qui vont régir l'organisation de la semaine scolaire dans notre commune. Donc, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, loi qui a introduit les nouveaux rythmes scolaires, a été votée le 8 juillet 2012. Le décret du 24 janvier 2013 précise le cadre réglementaire de cette réforme. Il est entré en vigueur dès la rentrée 2013 ou de manière dérogatoire en 2014. Ce décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4 jours et demi. Le décret du 7 mai 2014 permet de bénéficier d'un aménagement du temps scolaire en 8 demi-journées et non plus 9, et de consacrer une demi-journée pleine aux activités périscolaires. Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant, ce dispositif juridique fixe l'organisation du temps scolaire. La règle commune est la suivante. 24 heures d'enseignement étalées sur 9 demi-journées. Les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à raison de 5h30 maximum pour une journée et de 3h30 pour une demi-journée. La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. Cette organisation est décidée par le directeur d'Académie des services de l'éducation nationale, après avis du maire de la commune. Après ces heures d'enseignement, viennent-on s'ajouter les activités pédagogiques complémentaires organisées en groupe restant train pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. L'organisation de ces APC est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. Il est précisé que, de plus, les collectivités territoriales pourraient proposer aux enfants de nouvelles activités périscolaires, prolongeant le temps d'éducation et s'inscrivant dans la complémentarité et la continuité de celui-ci. Les NAP sont assurés par des intervenants placés sous la responsabilité de la collectivité territoriale. Le présent projet d'organisation du temps scolaire est issu des résultats d'une large consultation des parents de l'ensemble des groupes scolaires de la commune avec la diffusion d'un questionnaire en octobre 2013 qui a recueilli 945 réponses et, d'autre part, des échanges multiples qui ont précédé et suivi l'enquête avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative que sont les parents d'élèves, les enseignants, le tissu éducatif et associatif local et le personnel communal. L'organisation de la semaine scolaire à partir du mois de septembre. Une matinée d'enseignement pour chacun des cinq jours de la semaine afin de profiter des temps les plus appropriés pour l'apprentissage de l'enfant. Une pause méridienne confortée à deux heures et une durée pour les nouvelles activités périscolaires de trois heures avec une rotation sur les différents groupes scolaires communaux les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi pour mettre en œuvre une organisation sereine et adaptée, des déplacements éventuels vers des équipements sportifs et culturels, une mutualisation des intervenants dans les groupes scolaires et des activités ludiques et pédagogiques de qualité sur une durée convenable. Nous avons donc adopté le schéma d'organisation suivant. Donc un enseignement de cinq demi-journées de 8h30 à 11h30, un enseignement de trois demi-journées de 13h30 à 16h30 et les nouvelles activités périscolaires sur une demi-journée de 13h30 à 16h30, le lundi pour les groupes scolaires Romain Roland et Lamartine, le mardi pour le groupe scolaire Giono, le jeudi pour le groupe Crâneur et le vendredi pour les groupes Pagnole et Les Jardins. Il y aura un service de restauration scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc ce planning sera modifié tous les ans pour permettre une rotation sur les NAP. Donc ce schéma d'expérimentation a été soumis aux 11 conseils d'école lors des conseils exceptionnels des 2 et 3 juin et elle a été enterrinée par le Conseil départemental de l'éducation nationale le 2 juillet pour une mise en œuvre en septembre de cette année. Donc les nouvelles activités périscolaires sont donc des temps d'activité organisés et pris en charge par la commune. Ces activités visent à favoriser l'accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques et sportives elles sont gratuites et non obligatoires. Ces activités seront volontairement diversifiées et revêtiront un caractère pédagogique permettant d'éveiller les enfants à différentes thématiques de la manière suivante. Pour les élémentaires, il s'agit de 3 heures sous forme d'ateliers périscolaires avec plusieurs thèmes tournants par tranche d'âge chaque semaine à partir de 5 thématiques. Donc sport, les arts plastiques, l'éveil musical, l'expression corporelle et scénique, la citoyenneté et l'environnement. Pour les maternelles, ce temps de 3 heures peut s'envisager en plusieurs séquences dans la mesure où il est primordial de préserver la sieste des plus petits et un temps calme pour les plus grands. Donc ils évolueront à leur propre rythme. Mais a priori, les activités seront de 3 sortes. Il y aura donc sport, activités culturelles et musique. Ces activités seront proposées par tranche d'âge homogène et prioritairement par classe. Une véritable assiduité aux activités est préférable pour permettre d'atteindre les objectifs pédagogiques et le bon déroulement des activités proposées. Nous demandons donc une inscription au NAP qui est obligatoire et qui engage la famille pour toute l'année scolaire. Un règlement intérieur définit les modalités d'accueil et de fonctionnement des NAP qui va vous être proposé lors de cette séance. Ces activités seront guidées et encadrées par une équipe de personnes diplômées et qualifiées. Le taux d'encadrement réglementaire de ces activités est d'un encadrant pour 14 enfants en maternelle et d'un encadrant pour 18 enfants en élémentaire. Il est donc prévu de recruter 12 animateurs sur un volume horaire de 16 heures par semaine et 10 animateurs sur un volume de 8 heures par semaine. La collectivité recrutera également un coordinateur enfance-jeunesse qui aura la charge de la coordination des animations des NAP. Dans un second temps, des prestataires externes viendront étoffer les ateliers en privilégiant la contribution des associations et des partenaires locaux. La réflexion et la construction du projet éducatif territorial qui s'élaborera en cohérence avec le contrat enfance-jeunesse en cours d'élaboration préciseront les modes d'orientation, d'organisation, les contenus et les articulations des différents temps scolaires et périscolaires. Le cas particulier du mercredi. Il n'y aura pas de restauration scolaire le mercredi dans les écoles. Mais par contre, il y aura une sortie surveillée de 11h30 à midi dans chaque école pour permettre l'organisation professionnelle des parents pour venir récupérer les enfants le plus facilement. Les enfants inscrits au centre de loisirs de l'aplantade et du masé seront transportés en bus dans la structure correspondante. Ils seront encadrés et accompagnés par les animateurs des structures jeunesse dès la sortie de l'école à 11h30. Et il sera proposé une restauration collective adaptée à chaque structure. Le transport des enfants vers les structures jeunesse. Donc il y aura un nouveau ramassage pour le transport des enfants inscrits dans les structures à 11h30 pour les amener aux structures. Il est prévu un bus par structure. Les animateurs des structures encadreront les enfants dès la sortie de l'école à 11h30. Je vous passe les circuits. Nous envisagerons dans un second temps un transport durant les NAP selon les activités qui pourront être proposés à l'extérieur des écoles. Le coût de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Donc les ressources humaines. Donc 12 animateurs à 16h soit 117 000 euros. 10 animateurs à 8h pour 49 000 euros. Un coordinateur enfance-jeunesse pour 21 000 euros. Deux agents encadrant le transport pour 33 000 euros. Soit un total personnel communal de 220 000 euros. La restauration au Masé 24 000 euros. Soit un total de 244 000 euros de fonctionnement à la charge de la collectivité. Soit 182,50 euros par élève. L'état actuel du financement prévu par l'État. Nous avons donc le fonds d'amorçage. Le gouvernement soutient financièrement les communes qui appliquent les nouveaux rythmes scolaires avec un fonds d'amorçage de 250 millions d'euros. Localement, cela représente 50 euros par élève et par an de dotation pour la commune. Ce fonds d'amorçage a été reconduit jusqu'en 2007. L'aide de la CAF, donc les NAP, pourront également faire l'objet d'une aide de la CAF dans le cadre de l'élaboration du PEDT. Selon les règles en vigueur de 2013, cela représenterait 54 euros par enfant. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter l'organisation de la semaine scolaire que je viens de vous décrire et d'autoriser le maire à engager les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre. Je voudrais vous poser une petite question sur le mercredi le temps de 11h30 à midi. Vous avez dit que ça a été pour que les parents puissent s'organiser pour venir récupérer les enfants de 11h30 à midi pour les parents qui travaillent. Mais les parents qui travaillent qui ne peuvent pas s'arranger pour faire prément. Les parents qui travaillent du matin à 8h jusqu'au soir à 16h et qui s'entend pendant les inscrire on a les collèges. Aujourd'hui, ils n'amènent pas les collèges. Il faut qu'ils n'amènent pas à l'école. À part s'ils ont d'autres moyens de garde. À l'heure actuelle, ils font comment ? C'est pour ça qu'on a mis des moyens de transport. D'accord. Avec la restauration. Le repas adapté au masé, c'est quoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens de restauration au masé. Ce sera une livraison de plateau repas. Il n'y aura une livraison de plateau repas ? D'accord. De toute façon, nous, on est contre cette application dans la mesure où ça va à l'encontre de l'intérêt des enfants. Au niveau de la journée où je vais finir de parler. Si on n'est pas d'accord avec la loi, on peut le dire. Je peux terminer. On peut le dire à agir. Je vais terminer. Voilà, on n'est pas d'accord avec le texte de loi. Et mis en place de cette façon, je veux dire, les enfants ont quand même plutôt mis en place des rythmes scolaires de cette façon pour que les enfants aient une journée de travail allégée. Alors là, ils ont la même journée de travail sauf une demi-journée par semaine où ils auront des activités pour eux. Donc nous, on est contre. contre le fait aussi que ça soit l'inspection sur l'année, c'est une mise en place qui va débuter. Les parents, au départ, ne vont pas être trop sûrs de ce qui va se faire ou de ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc peut-être, au trimestre, ça aurait été plus intéressant. Le problème, c'est qu'on va quand même être obligés d'embaucher un certain nombre de personnes. si dans la finalité il n'y a plus personne au TAP, au NAP. Oui, mais bon. Je ne sais pas que de toute façon il y a une application en l'état. Même si c'est un texte de loi, il y a d'autres communes qui font d'autres choses et je ne suis pas persuadée que les parents mettront quand même les enfants toute l'année. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Donc nous passons à la question suivante. Règlement intérieur des nouvelles activités périscolaires. Madame Forté. Donc au regard des décisions prises en matière d'organisation du temps scolaire et de la semaine dans les écoles, il convient d'adopter un règlement intérieur pour les nouvelles activités périscolaires. Ce règlement a été mis en cohérence avec les autres règlements intérieurs de la collectivité, notamment pour la cantine et le périscolaire. Pour l'essentiel, il décrit les modalités d'inscription, le fonctionnement, les horaires et les règles à respecter. Ce règlement est joint à ce rapport. Ça ne vous gêne pas si je ne le lis pas ? Ou vous y tenez ? Est-ce que vous avez des questions sur le règlement ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Voilà, modification du règlement intérieur de la cantine scolaire. Madame Forté. Le service de restauration scolaire est un service facultatif que la ville propose aux familles. Les modalités de fonctionnement de la cantine scolaire sont précisées dans un règlement intérieur qui a été approuvé par le conseil municipal. Aujourd'hui, celui-ci doit être modifié afin de préciser les nouvelles modalités d'inscription, de réservation et de facturation. Il est joint à ce rapport l'ancien et le nouveau règlement modifié. Donc, en fait, ce qui a changé dans le règlement de la cantine de la restauration scolaire, c'est que nous donnons dorénavant la possibilité d'inscrire sur le portail famille et au guichet pour l'année entière. Ce que les parents nous retrouvent de ne pas avoir fait. Donc, c'est fait. À partir du mois de septembre, il y aura la possibilité de régler en ligne et par carte bleue au guichet. Et nous avons également mentionné sur le règlement la démarche dans le cas des impéries. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 6. Modification du règlement intérieur de la garderie périscolaire. Madame Forté. Les modalités d'inscription, de réservation et de facturation du service garderie périscolaire ayant été modifiées, le règlement intérieur de la garderie périscolaire a été réactualisé afin de prendre en compte ces adaptations. Donc, même chose que pour la restauration scolaire, nous avons permis l'inscription à l'année pour le périscolaire avec paiement à la fin de mois comme c'est le cas pour la cantine et même chose, possibilité de paiement en ligne sur le portail famille et par carte bleue au guichet. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Si. Rapport numéro 7. Règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs. Madame Boudé. La réorganisation de la gestion scolaire a nécessité de repenser les dispositifs d'accueil des mineurs sur la commune. A cette occasion, la collectivité a souhaité refondre les règlements intérieurs des structures jeunesse en un seul et unique document de référence afin de répondre aux objectifs d'homogénéation et d'harmonisation des procédures administratives de la politique tarifaire et des modalités de fonctionnement de ces structures. S'y joint le nouveau règlement des accueils collectifs de mineurs ce qui a été impacté dans l'organisation qu'a compté les mercredis scolarisés les enfants seront pris en charge dès la sortie de l'école avec le transport et le repas inclus dans la prestation. Il y a des modifications c'est le règlement qui vous a été distribué. Oui, on a précisé que c'était dans le cadre des mercredis scolarisés par rapport à la réforme des rimes scolaires. Et l'encadrement sera assuré par les animateurs du CELS. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport numéro 8 Modification de la tarification des prestations de la garderie périscolaire. Madame Forté. Les modalités d'inscription aux garderies périscolaires ayant été modifiées il est apparu nécessaire d'envisager de nouvelles tarifications. Ainsi, les tarifs pour fréquentation occasionnelle de la garderie périscolaire matin et soir doivent être établis. Par ailleurs, dans un souci d'équité concernant les enfants qui font l'objet d'un plan d'aide individualisé, un goûter étant distribué dans le cadre du service garderie périscolaire du soir, la création d'un tarif spécifique est nécessaire. Il convient donc de créer ces tarifs applicables au 1er août 2014 comme suit. Garderie périscolaire du matin inchangée 1,70 €. Garderie périscolaire du matin c'est un tarif majoré pour fréquentation occasionnelle 2,20 €. Garderie périscolaire du soir 3,90 €. Garderie périscolaire du soir tarif majoré pour fréquentation occasionnelle 3,90 €. Garderie périscolaire du soir tarif spécifique dans le cadre d'un PAI 2,50 €. Est-ce que l'on peut connaître est-ce que l'on peut connaître les tarifs qui étaient les précédents ? 3 euros pour le soir 3 euros En fait, c'est la création c'est la création du tarif spécial PAI comme il n'y a pas de goûter mais c'est moins cher. D'accord. Et l'occasionnel ? Et l'occasionnel ? On trouve quand même que c'est un peu cher Comment on peut justifier ? C'est pour inciter les gens à s'inscrire en réguliers romains Les parents les laissent les déposent le matin sans prévenir donc s'ils se retrouvent un peu cher je crois qu'ils se retrouvent sans... C'est les moyens des moyens qu'on est obligé de mettre en plus s'il y a des personnes notamment à goûter Ils peuvent modifier leurs inscriptions à 48 heures donc c'est quand même On trouve ça quand même cher et on sera au boc à contre Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Encore numéro 9 Nouvelle tarification pour la LSH Le Mazet Madame Oudé On prend le micro Toujours dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à l'occasion de cette modification la collectivité souhaite continuer son effort d'homogénéalisation des tarifs en conservant les objectifs qu'elle poursuit sur ce sujet à savoir rechercher un meilleur équilibre entre le financement par l'impôt contribuable et la participation financière directe de l'usager tarification tendre vers une égalité d'accès et prendre en compte des situations familiales objectivement différentes dans le cadre d'une rigueur budgétaire nécessaire et conserver des prestations de qualité à destination des familles Il convient ainsi de créer les 6 tarifs suivants à compter du 1er août 2014 Alors je n'ai peut-être pas détaillé les tableaux Le premier concerne les tarifs des activités tarifs appliqués uniquement dans le cadre des mercredi scolarisés pour une demi-journée avec conducteur d'un repas et transport inclus Tableau numéro 2 c'est le tarif des activités pour une demi-journée sans repas ni transport uniquement les mercredi scolarisés Tableau 3 tarifs des activités pour une journée en période scolaire Tableau 4 tarifs des activités périscolaires en ALSH Tarifs des séjours Tableau 5 Tableau 6 Tarifs des stages Oui je vous précise que c'est le rapport qui vous a été distribué Oui on a rajouté la mention C'est ce qui concerne les mercredis scolarisés on a tenu un bleu pour qu'il n'y ait pas de mal Qui est contre ? Qui s'abstient ? Nous on va s'abstenir parce qu'on n'a aucune donnée pour comprendre ces prix Ce sont nos tarifs Rapport numéro 10 Nouvelle tarification c'est la même chose mais pour la planète Tout à fait Voilà Donc pareil Tableau numéro 1 c'est le tarif des activités toujours tarif appliqué uniquement dans le cas des mercredis scolarisés Tableau numéro 2 c'est le tarif des activités pour une journée avec un quart d'un repas et tarif de séjour toujours dans le même cas Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport numéro 11 Subvention aux associations locales Monsieur le Rue de Lier Alors ce rapport fait suite à la sollicitation des dirigeants d'Atlas en raison de difficultés financières rencontrées par l'association Alors juste avant de délibérer sur un éventuel soutien financier de la commune il apparaît nécessaire de vous porter à votre connaissance un bref historique des éléments factuels que nous précédons par rapport à la situation financière de l'association Pour l'année 2012 l'exercice budgétaire a enregistré un solde positif pour un montant de 12 089 euros En ce qui concerne l'année 2013 l'exercice est en perte d'un montant de moins 24 596 euros auquel il convient d'ajouter 4 492 euros de produits nets sur exercice soit un solde négatif de moins 29 088 euros Cette perte provient selon l'analyse de l'expert comptable mandaté par l'association d'une régularisation URSAF pour une mise en conformité avec les obligations légales d'une embauche d'une secrétaire comptable d'une mise en cohésion avec la réglementation sociale en raison de l'application des bases forfaitaires erronées et du développement de l'activité et notamment une partie des loyers et des charges correspondant à la nouvelle implantation de l'équipement culturel dans la Zédi Nord à savoir l'espace Face à cette situation budgétaire plus que délicate la commune a exigé la protection d'un arrêté de compte du 1er janvier 2014 au 23 juin dernier ainsi qu'un prévisionnel jusqu'au 31 août afin de mesurer précisément l'ampleur du déficit et ses causes qui en caractérisent a fortiori sa nature Au vu des documents établis en toute impartialité par l'expert comptable il s'avère qu'à ce jour un besoin de trésorerie de 18 000 euros est indispensable à l'association pour couvrir les charges salariales et patronales qui lui incombent et de maintenir ses activités pour la nouvelle saison culturelle qui s'annonce en septembre Au regard de l'analyse des causes du déficit il apparaît clairement que les difficultés financières de l'association ne sont pas liés à un événement conjoncturel mais bel et bien des problématiques d'ordre structurel sachant qu'une subvention exceptionnelle ne doit pas être une prime à une gestion délicate l'enveloppe exceptionnelle de 14 000 euros à laquelle vient s'ajouter le solde de la subvention de fonctionnement attribuée pour l'année 2014 permet en quelque sorte un ballon d'oxygène nécessaire à la survie de l'association mais ce soutien ponctuel n'assurera pas la pérennité des activités sur le moyen terme Ainsi l'assainissement de cette situation financière particulièrement périlleuse ne peut résulter que d'engagement fort sous forme d'un plan de redressement que la commune doit susciter voire imposer dans le cadre du contrôle de la bonne utilisation des données publiques L'association Atlas doit en conséquence présenter dans les plus brefs délais un plan de redressement qui intégrera quatre engagements précis qui ont été discutés de la part de la gouvernance de l'association Le premier engagement se résume à la séparation des deux activités qui composent l'objet statutaire de l'association à savoir l'activité purement associative dont le caractère non lucratif ne peut être remis en cause et qui profite à plus de 800 adhérents au Niaquet de l'activité dite événementielle de production de spectacles activités qui rentrent en collision avec le domaine concurrentiel et qui ne revêt aucun intérêt communal direct Cette activité doit être impérativement dissociée des statuts de l'association et être développée sous une forme juridique distincte et bien identifiée Le deuxième engagement réside dans l'augmentation mesurée mais significative du montant des adhésions dès le mois de septembre afin de couvrir une partie du déficit structurel Le troisième engagement n'est autre que la mise en conformité au regard des obligations légales à savoir la tenue des assemblées générales annuelles pour l'approbation des comptes et des exercices antérieurs Ce moment essentiel dans la vie d'une entité associative sera également l'occasion d'exposer et d'informer l'ensemble des adhérents de la situation financière de l'association et des mesures correctives à apporter Le quatrième engagement est la restitution au mieux semestrielle voire trimestrielle d'une situation comptable afin de mesurer les effets des mesures intégrées dans le plan de redressement et de réajuster si besoin son contenu pour atteindre les objectifs en la matière Enfin et pour conclure je rappelle à l'ensemble des membres de cette assemblée que malgré le soutien financier de la commune certes limité au regard du budget global géré par l'association mais qui reste néanmoins significatif en comparaison avec l'ensemble du tissu associatif culturel la collectivité encourt le risque de mise en cause de notre responsabilité en cas de soutien financier continu et systématique à des structures associatives en difficulté C'est la raison pour laquelle dans l'hypothèse du non-respect de ces engagements la collectivité ne poursuivra pas son soutien financier qui pourrait être caractérisé juridiquement comme abusif parce que contribuant à masquer l'état de cession de paiement de l'association J'ajoute un dernier point l'absence de redressement des comptes de l'association pourrait être synonyme à terme de la saisine de la chambre régionale des comptes afin de nous apporter tout éclairage juridique et financier nécessaire à la résolution du dossier Je vous remercie Personnellement je vais m'abstenir de voter ce 14 000 euros et personnellement je demanderai la démission du président je t'en ai avec d'autres questions L'année passée on est venu au secours d'association je ne l'énormerai pas les présidents ils n'ont pas démissionné ils sont toujours là là on ne s'est pas attendu Il y a erreur monsieur Géard non non en plus vous le savez très bien la natation il y a eu un problème mais le président deux ans de fil je peux continuer la natation il y a eu un problème mais le président on a donné l'argent pardon deux ans de suite on a je répète le président n'était plus là il était démissionnaire il est parti d'accord ensuite concernant la gymnastique trampoline c'est un autre sujet je ne parle pas de gymnastique je parle des des associations si vous voulez faire un parallèle avec les deux autres associations le parallèle sur la gym trompeau c'est un événement conjoncturel je ne parle pas de la natation deux fois de suite on a été obligé de communiquer j'y viens vous n'avez pas fait tant de vous n'en avez pas parlé pendant une demi-heure donc là aujourd'hui vous faites un scandale parce que ça vous arrange c'est plutôt une question de personne je pense que vous avez mal interprété mais pourquoi il n'y avait pas vous avez très bien interprété lorsque ce sont vos amis vous dites rien ce ne sont pas vos amis vous laissez juste finir pour faire le parallèle par rapport aux autres associations la gym trompeau nous a demandé effectivement par rapport à un licenciement de mémoire suite à un accident du travail une incapacité pardon de venir à son aide parce que c'était un événement conjoncturel nous l'avons fait nous avons pas polémiqué on savait très bien que la gym trompeau était gérée de manière claire et nette il n'y avait pas de déficit structurel en revanche ce qui concerne Roniac Natation c'était un déficit également structuré qu'est-ce qu'on a demandé à l'association d'augmenter les adhésions de manière très significative et on venait compléter à 50% sur deux ans c'est ce que nous avons fait plus le sponsoring mais c'est là ce qu'on ne demande pas à l'association et réduire la masse salariale oui effectivement donc là aussi il y a eu des engagements qui ont été pris de la part de l'association il y a eu un peu mais ce monsieur est demain à démission du président il y a eu deux choses mais le président n'était plus là je vous réponds simplement par rapport au parallélisme des formes je ne répondis pas par rapport à l'intervention du monsieur dame donc on vous propose de verser une subvention exceptionnelle de 14 000 euros qui est contre qui s'abstient merci rapport approbation de la convention rapport numéro 12 approbation de la convention de subvention de fonctionnement du conseil général appel à projet 2014 pour la petite enfance madame Caillonne depuis plusieurs années maintenant nos services de la petite enfance se distinguent en remettant sans cesse en question leurs pratiques afin d'évoluer et de faire évoluer les mentalités sur les différences en effet l'équipe a poursuivi son projet initié en 2011 poursuivi en 2012 et en 2013 et pour lequel des subventions substantielles leur avaient été allouées par le conseil général en 2014 dans le cadre d'un nouvel appel à projet du conseil général l'équipe a souhaité approfondir leurs réflexions développer leur action toujours dans le but de proposer la mixité au sein de la structure sensibiliser et informer parents et enfants sur cette douloureuse question qu'est la différence c'est ainsi qu'une subvention de 4000 euros a été obtenue afin de poursuivre compléter les actions déjà mises en oeuvre ces dernières années pour l'accueil de l'enfant différent il convient donc aujourd'hui d'approuver la convention nous liant avec le département afin que nous puissions percevoir cette somme et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et tout document irréférent et bien entendu de dire que cette recette correspondante sera inscrite au budget communal merci qui est contre qui s'abstient merci rapport numéro 13 versement de la subvention d'Anglopole Provence dans le cadre de lire ensemble comme nous le faisons toutes les années puisque c'est la 9ème édition Anglopole Provence nous propose une subvention qui a été délibérée en conseil communautaire le 20 mai 2014 donc la médiathèque d'Aubrenac a participé à cette manifestation lire ensemble le samedi 8 mars 2014 et donc je vous demande d'approuver la participation de l'Anglopole à hauteur de 1210 euros pour pouvoir l'encaisser qui est contre qui s'abstient merci rapport numéro 14 approbation d'un prêt à usage d'un forage profond avec monsieur Bernard Bourillon au lieu dit carrière de la tuilière la commune possède dans son domaine privé au lieu du carrière de la tuilière parcelle cadastrale numéro 81 AK 85 un forage profond qui permet de pomper l'eau de la nappe phréatique notamment pour l'air de compostage la commune n'ayant pas l'usage permanent de ce forage il est possible d'en permettre l'utilisation à titre gratuit hors frais d'électricité et à un exploitant agricole qui met pas en oeuvre par lui-même tous les moyens nécessaires pour se connecter à la pompe et les en places pour ce forage le contrat après l'usage correspond est joint à son rapport donc je vous propose d'approuver ce contrat et de m'autoriser à le signer nous allons approuver le contrat mais par contre il faudra changer la date dans la date de renouvellement vous avez marqué du 1er août 2014 au 30 avril 2014 c'est un peu gênant ça fait 3 mois avant je pense que c'est 2015 non si vous le voulez bien on s'est mis d'accord sur ce point particulier avec monsieur Bourillon c'est lui qui a demandé cet aspect là tout simplement parce qu'il espère que des travaux prochains à maintenant il a marqué que ça partait du 1er août et ça se termine le 30 avril dans la même année ça peut pas marcher par contre pour l'aspect je croyais que c'est la question du fait que c'est pas annuel donc je finis là dessus il a souhaité qu'on prenne ensuite la date anniversaire du mois d'avril parce qu'il espère que dans quelques temps des travaux amèneront le canal roi sur la zone et donc qu'il n'aura pas besoin de se forager mais effectivement on va corriger on va mettre 2015 qui est contre qui s'abstient merci bon ce conseil municipal est terminé et je vous souhaite bonne vacances et je vous souhaite qui s'abstient tout on va mettre